Le projet de loi portant un régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés et assimilés au Burkina Faso adopté ce 6 avril. La nouvelle loi va permettre de fournir une protection plus adaptée aux travailleurs du secteur privé, aux stagiaires et autres volontaires non pris en compte par le Code du travail. L'application de la loi va relever un peu plus le niveau de la pension maximale mensuelle des travailleurs du privé. À la CARVO, la pension la plus élevée avant l'ancienne loi c'était autour de 900 000. Au privé, c'était 480 000 puisqu'on avait limité le montant qui devait servir à la pension à 600 000. Maintenant, on a levé ce blocage-là, on est passé maintenant à 800 000. Donc, la plus grande pension au privé, avec l'application de la loi et ce que nous projetons, va connaître une hausse qui va atteindre à peu près 540 000, soit à peu près 160 000 francs d'augmentation. Cette nouvelle loi institue également une allocation chômage pour les employés du secteur privé. Le pourcentage et la durée de perception de cette allocation restent encore à déterminer avec le patronat Burkinabé. On a décidé d'introduire aussi l'assurance chômage. Mais les travailleurs et puis les patrons vont être invités à la table. On va leur proposer des tests là. Et quand on va s'accorder, on va adopter, soit par arrêté, que moi-même je vais faire, ou en conseil des ministres, les modalités d'application. Mais le principe pour l'assurance volontaire a été adopté. Maintenant, il reste la mise en œuvre. Quel va être le niveau de cotisation ? Est-ce qu'on va prendre 1% du salaire, 2% du tout-là ? Ça, maintenant, on va s'entendre entre l'État employeur et puis les travailleurs. Autre innovation de cette loi, l'exemption de certains documents pour les travailleurs enceintes avant de bénéficier de l'allocation prénatale. Elle donne aussi la possibilité aux travailleurs du privé de faire des cotisations volontaires pour mieux préparer leur vieux jour.